bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler du pumpkin autumn challenge et de mon bilan de la troisième catégorie qui s'intitule automne des bois et au delà et qui donne son nom au challenge de cette année la première catégorie s'intitulé pomme à l'or c'est le goût de la tarte aux amodes et faisait directement référence à mémoire de la forêt j'ai donc sans surprise choisi de lire le tome 2 de mémoire de la forêt qui s'intitule les carnets de cornélius renard et qui a été écrit par michael brun arnaud et illustré par sa noé ce deuxième tome se déroule en automne et donc parfaitement de saison on va y retrouver archibald renard le libraire de du village de belle écorce enfin le libraire jusqu'à ce qu'arrive célestin loup qui remet en cause son titre de propriété aidé en cela par le maire du village archibald ne sachant que faire décide de battre en retraite et de mener l'enquête à l'aide des carnets de son grand-père cornélius qui avant lui et avant son père tenait la librairie seulement celui ci a souffert d'un orage de cerveau et n'a plus toute sa mémoire il va donc être obligé de mener la quête sans son aide c'est une série de livres destinés à la jeunesse mais je trouve qu'ils sont parfaitement adaptés aux adultes aussi puisque on y retrouve beaucoup de références à la pop culture ou à la culture un petit peu classique comme autant de clins d'oeil qui seraient semés dans ce livre ils sont des gages aussi une atmosphère très réconfortante très cocooning comme on dit et je trouve que c'est ce sont des livres qui font plaisir à lire et j'attends avec impatience le troisième tome que j'ai en ma possession mais qui est consacré à l'hiver donc j'attends que ce soit la saison dans ce tome là on va recroiser de vieilles connaissances qu'on avait rencontré dans le premier mais aussi découvrir de nouveaux animaux tout aussi haut en couleurs comme par exemple un chat pirate ce que j'aime avec ses ouvrages c'est que je trouve que il respire la tolérance et la bienveillance même le méchant méchant entre guillemets est considéré avec respect avec attention et c'est quand même extrêmement appréciable d'avoir comme ça des havres de douceur dans ce tome on parle aussi de famille puisque encore une fois c'est toute la famille renard qui se met à l'ouvrage avec notamment le neveu d'archibald et ses parents en moi c'est un livre qui respire l'amour et la tolérance et j'ai été ravie de lire je n'ai pas été déçu et j'ai hâte de continuer cette saga la deuxième catégorie s'intitule la légende de la hache noire j'ai choisi de lire le premier tome de l'ordre du signe écrit par virginie saloubière est publié chez gulf stream alix est une jeune fille de 13 ans dont le rêve est de devenir chevalière de l'ordre du signe pour l'instant elle était cuillère du grand chevalier oswald de hoen et leur cohabitation est pour le moins compliqué puisqu'ils ont tous les deux des caractères très affirmé cette histoire se déroule dans un royaume qui a subi de lourdes pertes lors de la dernière guerre et l'ordre du signe est désormais composé de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont débutants et qui vont pourtant devoir sauvegarder le royaume à tout prix on va suivre leurs aventures en priant pour qu'ils réussissent j'espérais de tout coeur que cette saga allait me plaire puisque j'avais eu l'occasion de discuter un petit peu sur instagram avec l'outrice et c'est toujours un peu délicat quand on parle à quelqu'un on se demande ce qui va se passer avec son livre je n'ai plus aucun scrupule parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture je trouve que l'histoire est très cohérente les personnages sont bien différenciés avec chacun leur caractère j'ai particulièrement apprécié le fait que l'histoire du tome se termine ça veut dire que oui il reste du suspense et on a envie de lire la suite mais le récit est complet c'est quelque chose que je crains quand je commence des sagas je déteste être laissé sur un cliffhanger et devoir attendre le prochain livre donc c'est quelque chose d'appréciable dans celui ci c'est que on peut suivre l'histoire lire la suite mais ne pas mourir de suspense entre les deux je trouve que l'univers est également très bien construit avec un soupçon de médiéval de fantaisie de magie tout ce qu'il faut et j'ai été ravie de pouvoir découvrir son travail donc je pense que oui je lirai la suite avec plaisir la troisième catégorie de ce tableau s'intitule la mélodie infernale de la corne de chasse comme il était question de quêtes et d'aventures j'ai choisi de lire l'atlas des chemins de compostelle de patrick merrienne publié aux éditions ouest france comme son nom indique cet ouvrage est composé principalement vraiment vraiment principalement de cartes on va notamment se concentrer sur les quatre grands chemins qui partent de france c'est à dire la voie de tours la voie de vaiselais celle du puits envelé la plus connue évidemment et la voie d'arles mais pas seulement on trouve ici tous les petits chemins parallèles qui comme des rivières rejoignent les grandes voies avec notamment un passage sur la voie du piémont qui est un petit peu moins connu et qui passe plus bas carcassonne lourdes et bien sûr l'ouvrage se poursuit en espagne jusqu'à l'arrivée j'ai trouvé que les cartes étaient belles avec des couleurs facilement identifiables et le seul reproche mais en même temps c'est indiqué dans le titre qu'on pourrait lui faire c'est que oui il n'y a pas beaucoup de texte en ce qui me concerne ça ne m'a pas dérangé que l'ouvrage soit axé sur la géographie je l'ai trouvé au contraire très intéressant certes on n'y parle pas d'histoire par contre les monuments classés à l'unesco sont mentionnés placés et soulignés il y a par contre une petite incohérence dans ce texte c'est que au départ lorsque les quatre voies sont décrites et à la fin de l'ouvrage quand on en reparle le texte qui les décrit est le même je n'ai pas compris pourquoi il avait été reproduit à l'identique deux fois je n'en vois pas trop l'intérêt enfin c'est c'est le seul reproche que à titre personnel je pourrais lui adresser malgré ça en ce qui me concerne j'ai beaucoup aimé cet ouvrage puisque j'ai découvert des voies dont vraiment je ne soupçonnais pas l'existence et c'est toujours intéressant et la deuxième chose c'est que j'aime beaucoup regarder les cartes parce que ça me donne l'impression de partir en voyage ouvrir un livre c'est déjà voyager en général mais lorsqu'il s'agit d'un livre de voyage ou de cartes c'est encore plus fort comme impression la dernière catégorie de ce tableau s'intitule rocket raccoon and the rain et comme il y avait science fiction dans les mots clés j'ai choisi de lire le monde vert de brian aldis chez foliosf le soleil est sur le point d'exploser la chaleur environnante a favorisé la végétation ce qui fait que la terre est envahie de plantes ce sont elles qui ont pris le contrôle de la planète et de tout l'espace disponible à la surface il ne reste que de rares humains qui vivent en petites tribus dispersés un petit peu partout et qui doivent lutter pour survivre face à tous ses ennemis et cet environnement très hostile dans ce livre on va suivre les aventures de graines qui est un homme enfant assez aventureux le début de ce livre a été compliqué pour moi puisqu'il doit faire environ 300 pages et tout le premier tiers est consacré à majoritairement la description de l'environnement des plantes qui le peuple etc c'était beaucoup j'ai eu du mal à rentrer dedans tout de suite je comprends qu'il faille placer le décor créer l'ambiance surtout dans un monde qui est aussi nouveau que celui là mais j'ai trouvé ça un petit peu long je me suis tout de même accroché parce que c'était un livre qui m'avait été expressément conseillé je ne l'ai pas regretté ensuite puisque une fois cette première phase passée là commence vraiment l'action il y en a beaucoup c'est très vivant les personnages sont bien identifiés et j'ai aimé découvrir le caractère de chacun qu'ils soient humains ou non gentils ou non c'était intéressant de tous les découvrir et au delà de ça ça m'a fait aussi connaître un nouveau genre qui est la science fiction botanique si on peut dire dont je n'avais même pas aidé en conclusion je peux dire que je suis contente de ces quatre lectures qui sont très différentes les unes des autres mais que j'ai tout autant apprécié si vous les connaissez et si vous les avez déjà lu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me préciser ce que vous vous en avez pensé je vais poursuivre mes lectures je vous souhaite de faire de même et je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures